C'est l'ennemi numéro 1, le moustique-tigre refait parler de lui. Il a déjà colonisé les cinq continents et il sévit actuellement dans plusieurs îles du Pacifique où des épidémies de dingue de type 2 ont cours. Les autorités sanitaires polynésiennes sont en surveillance renforcée. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont reliées par un vol direct. La Nouvelle-Calédonie est en épidémie de dingue de type 2 depuis déjà l'année dernière et on ne voit pas pourquoi la Polynésie française passerait au travers des gouttes vu qu'il reste peu d'états insulaires encore dans notre région qui n'ont pas été touchés par cette épidémie. La Polynésie n'a plus été touchée par la dingue de type 2 depuis 2000. Les enfants de moins de 18 ans notamment ne sont donc pas immunisés. Dans la ligne de mire des services de prévention, les manifestations sportives internationales rassemblant des athlètes venant de zones à risque mais surtout l'élimination des gîtes larvaires. Où est-ce qu'on collecte de l'eau de pluie ? Où est-ce que de l'eau de pluie peut stagner ? Où vont les eaux usées ? Est-ce que la fosse septique notamment n'est pas percée ou fissurée ? Et aussi les activités horticoles ? Est-ce qu'on n'a pas des plantes chez soi avec des soucoupes, avec des seaux à boutures, des citernes ? Puisque les souternes sont aussi des lieux de stockage d'eau qu'il faut bien vérifier bien sûr. En Nouvelle-Calédonie, l'épidémie de dingue a fait deux morts depuis le début de l'année. En cas de séjour dans les zones touchées, les voyageurs sont invités à consulter dès les premiers signes de fièvre.